La World Dairy Expo qui se tient à Madison dans le Wisconsin célèbre l'industrie et attire des producteurs laitiers du monde entier. Mais cette année, l'événement se déroule alors que les relations internationales agricoles sont tendues. Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine a créé une incertitude pour le secteur. L'année dernière, les États-Unis ont exporté plus de 577 millions de dollars de produits laitiers vers la Chine, ce qui en fait le troisième marché en importance pour les exportations américaines de produits laitiers. Mais cela est menacé depuis que la Chine a imposé des tarifs de rétorsion en juillet. Le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, continue d'espérer un accord commercial amélioré entre les pays, mais il tient surtout à souligner que l'État reste ouvert aux affaires. Nous sommes déjà de loin le plus grand État américain en termes d'exportation vers la Chine. J'ai toujours dit que peu importe ce qui se passe à Washington, tant que les gouverneurs et les délégations des États se rendent au Mexique, au Canada, en Chine, au Royaume-Uni et dans d'autres endroits à travers le monde, le commerce nous intéresse. Nous sommes agressifs sur ce point. Le nouvel accord commercial conclut cette semaine entre les États-Unis, le Canada et le Mexique est largement considéré comme un pas dans la bonne direction par les agriculteurs américains. Mais nombreux sont ceux qui restent préoccupés par ce qui semble être un manque de progrès par rapport à un accord avec la Chine. En mars, les États-Unis ont imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium à plusieurs pays, dont des pays européens, le Canada et la Chine. Ce pays, ainsi que d'autres, ont riposté avec leurs propres droits de douane, dont beaucoup visaient l'agriculture. Dans un discours prononcé cette semaine, le vice-président américain Mike Pence a déclaré que Beijing utilisait les tarifs pour influencer les élections de mi-mandat de novembre. Mais Pete Kappelman, producteur laitier du Wisconsin, a déclaré que les tarifs de rétorsion n'étaient pas une surprise. On s'y serait un peu attendu, non ? Qu'il y aurait un prix à payer pour renégocier. Vous savez que ce ne sont pas des pays qui vendent des produits à d'autres pays, mais aussi des sociétés, des coopératives qui vendent des produits à d'autres entreprises. Combien de temps vais-je payer davantage si je suis un importateur de produits américains ? Quand vais-je aller chercher quelque chose ailleurs dans le monde ? Dans l'état de l'Illinois, Brian Duncan est en pleine saison des récoltes. Également vice-président du Bureau des agriculteurs de l'Illinois, il est aussi préoccupé par les impacts à long terme qui seront causés aux relations commerciales. Alors que nous récoltons cette moisson, nous devons décider de ce qui sera planté l'année prochaine, et de quoi ça aura l'air. Avec ce niveau d'incertitude, cela rend également le processus de planification difficile. Nous avons travaillé au cours des dernières décennies pour gagner des marchés. Le marché chinois en est un sur lequel nous avons concentré beaucoup d'attention et dont le potentiel est énorme. Au cours des quatre dernières années, l'industrie laitière américaine a dû faire face au problème de l'offre surabondante et au bas prix des produits de base. Les tarifs n'ont fait qu'aggraver le problème. Mais avec l'accord États-Unis-Mexique-Canada, de nombreux agriculteurs continuent d'espérer qu'il y a là un signe pour l'avenir.